C'est que la construction européenne, en fait, prône le choc des civilisations. On l'a vu dans un clip de la Commission européenne en mars 2012, il y a un an, qui a fait un scandale. Pour promouvoir l'élargissement de l'Union européenne auprès des jeunes, la direction générale de l'administration de la Commission européenne avait commandé, payé, validé un clip vidéo qui mettait en scène d'un côté une jeune femme blanche, censée représenter l'Europe, et de l'autre côté des hommes patibulaires, basanés, maniant les arts martiaux. L'un était originaire de Chine, faisait du Kung-Fu, symbole du péril jaune. L'autre d'Inde faisait du Calari Payatus, symbole avec le turban du monde arabe, parce que les gens ne font pas forcément la différence entre les Indiens et les Arabes. Et enfin un Brésil, un Brésilien qui faisait de la capoeira, symbole du noir, parce que les gens ne font pas non plus la différence entre Brésilien et Noir, et qui venaient l'agresser dans un décor d'entrepôt désert et angoissant. Ces agressions étaient censées représenter l'agressivité des briques, des puissances économiques émergentes. Et finalement tout était bien qui finissait bien. La jeune femme blanche fermait les yeux, se multipliait par douze, pour former un cercle autour des combattants, qui d'un seul coup se transformaient doux comme des agneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ce clip a fait quand même l'objet de démarches officielles des ambassades de Chine, du Brésil et de l'Inde auprès de la Commission européenne à Bruxelles, pour justement la diffusion de clips racistes. « The more we are, the stronger we are », c'est de l'Européen. « The more we are, the stronger we are », c'est de l'Européen. Vous avez vu, c'est dans le cadre d'une publicité sur l'élargissement. D'ailleurs vous avez peut-être vu à la fin, c'est passé un petit peu vite, il y avait des macarons en fonction des pays. On voyait d'ailleurs que la Turquie était déjà entrée dans l'Union européenne, puisque c'est comme vous le savez si vous suivez mes conférences par ailleurs, l'objectif qui a été décidé par les États-Unis d'Amérique, qui veulent faire correspondre le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne. Et donc voilà. Alors tout ceci a mené à des démarches officielles des pays en question, parce que nous avons un clip qui est carrément un clip raciste quand même. Alors du coup ça a été du rétro-pédalage, et effectivement la Commission européenne a jugé nécessaire de retirer ce clip, qui avait quand même été conçu tel quel. Alors c'est d'autant plus scandaleux tout ceci, que c'est fait par ailleurs, on dénonce par ailleurs des situations qui ont été engendrées par l'Union européenne, par ses décisions elles-mêmes. D'où est-ce que vient justement la montée en puissance des briques, notamment du Brésil, de l'Inde et de la Chine ? Ça vient justement des décisions qui ont été prises par les traités depuis le traité de Maastricht, reprises par les traités ultérieurs, notamment l'article 63 actuel du TFUE, sur les capitaux et les paiements. Désormais, en vertu de l'article 63, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions au paiement entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Et je dis bien les pays tiers. La construction européenne n'a pas supprimé les contrôles de mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne. Elle a supprimé les mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne, mais aussi avec tous les pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'en réalité, ces traités ont donné un feu vert aux entreprises totales pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. C'est de là que viennent les délocalisations. C'est de là que ça vient. Auparavant, il y a 30 ans, en France, on ne parlait pas de délocalisation. Parce que quand une entreprise voulait délocaliser, créer son usine, elle devait d'abord demander l'autorisation de transférer 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards de francs. Elle devait donc aller au ministère français des Finances, à la direction du Trésor, on lui disait « Qu'est-ce que vous voulez ? » Quand on dit contrôle, ne veut pas dire interdiction. Lorsque, par exemple, Peugeot avait voulu créer une usine de fabrication de voitures en Iran, la France avait examiné le dossier, avait donné son feu vert. Parce qu'il s'agissait de fabriquer des usines, des automobiles en Iran, prendre une part de marché sur le marché iranien, au bénéfice d'une entreprise française. Et il n'y avait pas de possibilité, puisque nous étions maîtres par ailleurs de nos échanges commerciaux. On ne pouvait pas... Il suffisait de mettre un quota zéro d'importation de voitures de l'Iran pour être certain que ces voitures fabriquées par Peugeot à très bas coût ne reviendraient pas en France. Donc, d'une part, Peugeot gagnait des parts de marché en Iran. On favorisait le développement de l'Iran. Mais on ne mettait pas en cause les salaires, les emplois des ouvriers français fabriquant des Peugeot en France. C'est pour le marché occidental. C'est maintenant ceci qui n'existe plus. C'est-à-dire que désormais, une entreprise, si elle veut se délocaliser en Iran, quoi qu'elle y fasse, ou en Iran, mais aussi au Maroc, ou en Tunisie pour fabriquer des sous-vêtements, en Chine... Alors, ce n'est pas que la France, hein. Zara, par exemple, vous savez, c'est le prêt-à-porter, l'une des plus grandes fortunes mondiales maintenant, le fondateur de Zara, qui est une entreprise espagnole, a tout délocalisé dans des établissements, comme on l'a vu d'ailleurs très récemment. Vous avez vu ce drame qui est survenu au Bangladesh, avec un bâtiment qui s'est effondré. Il y a eu plus de 700 morts, parce que dedans, c'était des sweatshops, c'était des usines de textiles. On avait installé des machines qui ont fait vibrer le truc. Il y a eu plus de 700 morts. C'était des gens qui travaillaient pour Benetton, pour travailler pour Zara, etc. Payés, en gros, 1 euro par jour. Donc, destruction des emplois en Espagne, en France, dans tout l'Occident, ont fait travailler des gens à des salaires de misère, dans des conditions tellement épouvantables qu'il y en a 700 qui sont morts dans l'ensauvelissement d'un immeuble. Et le résultat des courses, c'est que Zara, M. Zara, le fondateur de Zara, et puis les gens qui étaient des capitaux, se ramassent des fortunes colossales. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça sert à quoi de dénoncer, après les Chinois, les Bangladeschis, qui est responsable de cette situation ? Qui a créé l'origine de la situation ? D'ailleurs, je signale l'article 32, c'est ce qui va de pair. La nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les amants, accroître la force compétitive des entreprises, expansion de la consommation dans l'Union. Les articles des traités favorisent la réimportation de ces productions. À aucun moment dans les traités, il n'est précisé qu'il aurait fallu, par exemple, protéger les emplois des salariés en Europe. À aucun moment, il n'est précisé qu'il faudrait protéger le savoir-faire industriel des pays européens. La seule chose dont on parle, c'est accroître la force compétitive des entreprises, promouvoir les échanges commerciaux, l'expansion de la consommation. Ben oui. Ah oui, maintenant, effectivement, les femmes, essentiellement, peuvent acheter des petites robes chez Zara. Ça ne coûte pas très cher. Sauf que bientôt, elles ne pourront plus les acheter parce qu'elles n'ont plus d'argent. En clair, le feu vert aux entreprises pour importer des productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. Je vous ai donc parlé de ceci. J'en arrive au chapitre 9 qui est l'avant-dernier. La construction artificielle d'un apartheid de planétaires et guerriers. Nous sommes là aussi les seuls à dire ce qu'est la construction européenne pour de vrai. Cette construction dont la bête du berceau à la tombe, on vous a dit grand bien. En réalité, il n'y a rien qui ressemble plus à la construction européenne que ça. C'est l'apartheid sud-africain en 1979. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette politique dite d'apartheid n'était pas une innocente description de l'Afrique du Sud comme le prétendaient les dirigeants sud-africains. C'était une politique active fondée sur la séparation des races et des peuples pour permettre aux Blancs de dominer le pays. Si vous avez compris ce que c'était que l'apartheid, vous avez compris ce que c'est que maintenant la construction européenne et la théorie du monde multipolaire chère aux Américains. Puisque c'est en fait le même état d'esprit anglo-saxon qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'il y a un monde, il va y avoir un western christendom, le monde judéo-chrétien, Amérique du Nord et Europe, et Union européenne. C'est ça qui se cache derrière le prochain grand marché transatlantique. Et puis il y a l'Amérique latine. Pourquoi pas judéo-chrétien ? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas piffer les Yankees. Donc on les met de côté. Vous voyez bien au passage que c'est une théorie qui n'a aucune scientificité. Et puis il y a les méchants. Les méchants, c'est les verts. Les méchants, c'est les musulmans. Ça commence à peu près au Sénégal. Il y a le Mali, il y a la Mauritanie. Ça passe par les pays du Maghreb, les pays du Machrek, les pays du Sahel, la péninsule arabique, les Baddawiyah d'Arabie. Ça concerne... On ne sait pas trop bien où mettre les Turcs. Les Turcs font partie de l'OTAN. Donc c'est des bons musulmans, les Turcs. Mais il y a les méchants. Donc c'est la Syrie, c'est l'Iran. L'Iran, c'est très très méchant. Et puis on a les Turcs, les turcophones, les turkménistans, le Kazakhstan. Et puis on a des Aryens, qui ne sont pas des Arabes, les Iraniens, les Pakistanais. Et puis après on traverse le continent indien, on a les Bengalis. Les Bengalis ne sont ni pas des Aryens, ce sont des musulmans. Et puis après on continue vers l'Asie du Sud-Est. On a les Malaisiens, les Boumi-Poutra ou les Priboumi, comme on dit, sur place. C'est-à-dire les fils du sol. Et puis ça va même jusqu'à l'Irian Jaya, c'est-à-dire les Papous, de l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont la partie occidentale appartient à l'Indonésie. Donc les Américains, c'est la théorie du choc multipolaire de Samuel Huntington, dont je parle. C'est pas une vaticination de ma part. Ça veut dire qu'on a un découpage totalement artificiel de la planète, où on met dans le même sac, si j'ose dire, d'abord les peuples uniquement en fonction du critère religieux, comme si c'était le seul critère qui distinguait les populations, alors qu'il y a mille critères différents. Il y a l'histoire, la langue, le schéma anthropologique, le rôle de la femme, par exemple. L'islam, on sait très bien que l'islam du Moyen-Orient n'a rien à voir avec l'islam du sous-continent indien, puisqu'il y a le phénomène de la Shakti, vous connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent le monde indien, le principe féminin qui prévaut sur toute autre chose. C'est pas pour rien que le sous-continent indien est la zone du monde où il y a le plus de chefs de gouvernement femmes, que ce soit au Bangladesh avec la Béguem Khaledazia, que ce soit au Sri Lanka avec la Mme Bandaraneke Sukumaratunga qui a été présidente de la République du Sri Lanka, que ce soit en Pakistan où il y avait eu la Mme Bouteau qui avait été Premier ministre du Pakistan, que ce soit en Inde avec Indira Gandhi. Donc nous avons ici, on s'approuve que ces schémas anthropologiques sont plus puissants que les religions, puisqu'il y a un pays, deux pays à domination musulmane, Pakistan, Bangladesh, un pays à domination bouddhiste qui est le Sri Lanka, un pays à domination hindouiste qui est l'Inde, et pourtant tous ces pays se retrouvent avec ce principe de la Shakti. On ne sait pas la différence entre le sunnite, les chiites, les haïdites. Toujours selon ce découpage, il y avait le monde bleu ciel ici, c'est le monde orthodoxe, ils sont assez méchants, un peu moins que les verts, mais quand même. Il y a le monde chinois, très dangereux. Il y a le monde japonais, bon sympa, parce qu'on a des bases militaires chez eux, donc puis on leur a cassé la figure à deux reprises en 1945. Il y a le monde indien, en orange, comme si l'Inde n'était pas un pays musulman, alors que l'Inde est le deuxième pays musulman de la planète, après l'Indonésie, en termes de population. Il y a plus de musulmans en Inde qu'au Pakistan ou qu'en Bangladesh, en tout cas ça se vaut. Et puis enfin, alors là, Terra Inconita, c'est l'Afrique. Alors là, ceux-là, on ne sait pas très bien quoi en faire, donc on les met tous ensemble. On met des musulmans anglophones comme au Nigeria, des chrétiens francophones comme en Côte d'Ivoire, on met des gens d'origine malaisienne comme les malgaches, d'origine bantoue comme en Afrique du Sud, on mélange des pays parmi les plus pauvres du monde, comme par exemple, eh bien, je ne sais pas moi, l'Éthiopie ou le Rwanda, avec des pays qui sont quand même très développés ou assez développés comme par exemple l'Afrique du Sud, tout ceci va dans le même sac. Donc tout ceci n'a aucune valeur scientifique. C'est exactement comme l'apartheid. Sauf que c'est exactement décrit comme ça dans le choc des civilisations de Samuel Huntington. Le livre s'écrit en original « The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order ». Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. Comme l'apartheid de Sud-Africain, ce n'est pas une innocente description du monde. Cela se veut une politique active pour refonder l'ordre mondial. Vous avez compris ce qu'était l'apartheid de Sud-Africain ? Vous comprenez maintenant ce que c'est le choc des civilisations et vous comprenez maintenant ce que c'est que la construction européenne qui est l'un des éléments de définition de cet apartheid planétaire. Voilà la réalité de la situation. Quand on dit de défendre la civilisation quand on mena le terrorisme islamiste, qu'est-ce qu'il se passe concrètement ? Il se passe concrètement des guerres néocoloniales, illégales, qui vont faire un million de morts en Irak, etc., d'appropriation des matières premières en Irak, en Libye, etc. C'est de ça qu'il s'agit. de Sud-Africain ? C'est de ça qu'il s'agit. 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 C'est de ça qu'il s'agit.